Alors maintenant, on arrive à notre nouveau sujet, le sujet de Dibour, de la parole. De quoi on a le droit de parler Shabbat ? De quoi on n'a pas le droit de parler ? Et on va commencer aujourd'hui par un sujet très technique et très simple. Est-ce que j'ai le droit de parler des projets que je compte faire dans la semaine ? Est-ce que j'ai le droit de dire que demain je vais voyager ? Et on va essayer de commencer, Bezrat Hachem, doucement, à parler d'un certain nombre de points. L'introduction, c'est qu'on est en plein des Rabbananes. On n'est pas du tout dans un Isour Deoraita, même si quelqu'un dit que demain il va prendre une fusée, et qu'il va allumer le moteur, et qu'il va voyager, et que s'il ne s'explose pas, il reviendra dans trois mois, etc. Il n'y a aucun interdit de Deoraita. L'interdit de Deoraita, ce serait Shabbat, de prendre la fusée, d'allumer le moteur, de sortir du trou, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Là, on est dans le Deirabanan. Ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas moins important, parce que Hachamim, tout ce qu'ils nous ont enseigné, c'est à prendre très au sérieux. Mais comprenons déjà, sachant qu'on est dans le Deirabanan. Et s'il y a des cas dans lesquels on va être un peu mékelle, un peu cool, un peu indulgent, c'est parce qu'on est dans le Deirabanan. Là, il est écrit dans le Passouk. Il est écrit dans le Passouk. Donc, le Passouk, qui ne se trouve pas dans le Torah, il se trouve dans le Tanakh, dans le Nakh. Le Passouk, il dit, Donc, en semaine, tu fais tes choses habituelles, là, tu ne feras pas les choses que tu fais en semaine. Et entre autres, dans ta parole, tu devras parler différemment. Et de ce Passouk-là, il y a plusieurs choses qui sont enseignées. D'abord, il y a une chose qui est enseignée, c'est, ton comportement de Shabbat, il doit être différent de ton comportement de semaine. Toute la semaine, tu prends la voiture, le Shabbat ne prend pas la voiture. Toute la semaine, tu prends ta douche, le Shabbat ne prend pas la douche. Et si toute ta semaine, tu ne mets jamais les pieds à la synagogue, le Shabbat, c'est l'occasion de mettre les pieds à la synagogue, je plaisante. Mais c'est une façon de dire, le comportement, il doit être différent. Tu as l'habitude de t'énerver et tu t'énerves. Voilà, tu as l'habitude de t'énerver. Ou tu ne t'énerves pas. Ou tu n'invites pas ta belle-mère à table. Mais en tout cas, tu fais attention à toutes ces choses-là. Maintenant, il y a Vedaber Dava. Vedaber Dava, ça veut dire que ta parole de la semaine, elle doit se différencier de ta parole de Shabbat. Shabbat, tu dois avoir une parole particulière. Alors, on fera un cours, aujourd'hui, chaque fois qu'on aura le temps, pour parler exactement de quoi on a pour le temps de parler, que le livre est Torah, non, quand même pas. Alors, de quoi on parle, de quoi on ne parle pas. On verra. Mais là, pour l'instant, j'aimerais me concentrer sur un point très précis. Le Shoukhan Arur. Alors, là, je vous lis deux Seyfi dans le Shoukhan Arur qui vont nous donner un petit peu toutes les introductions nécessaires. Le Shoukhan Arur, donc, il parle là-bas de ce dont on a le droit de parler et de ce dont on n'a pas le droit de parler. Et il dit comme ça. Vedaber Dava. Qu'est-ce qu'on apprend de Vedaber Dava ? Donc, tes paroles, etc. Ta parole de Shabbat, elle ne doit pas être comme ta parole de semaine. Ilkar, c'est pourquoi ? A Saur Omar, c'est interdit de dire D'avoir ploni et ese le machar. Oshora ploni te kne le machar. Demain, je vais faire telle chose. Ou demain, je vais acheter telle chose. Shoukhan Arur. Maintenant, là où les gens, ils commettent une très très grave erreur et c'est pour ça que le Khafetz Rahim, il va tout de suite nous aider. Bien qu'il a Ashkenaz. Il va tout de suite nous aider. Le Sfaradim, il dit exactement la même chose. Quand il dit, demain, je vais acheter telle marchandise, ça, je comprends que c'est à Saur. Puisque pendant Shabbat, c'est à Saur d'acheter une marchandise. Mais quand il dit, demain, je vais faire telle chose, c'est quoi le problème ? Si demain, je vais faire telle chose, ça veut dire demain, je vais étudier telle Tzoukia. Ou ça veut dire demain, je vais rendre visite à ma sœur. Demain, je vais... Vous comprenez la chose ? C'est quoi le problème de dire demain, je vais ? Alors, le Khafetz Rahim, tout de suite, il précise et il dit, ne comprend pas comme beaucoup de gens pensent. Il y a beaucoup de gens qui font une erreur. Il y a beaucoup de gens quand tu leur dis, demain, je vais dire bonjour à quelqu'un ou demain, je vais ranger ma chambre ou demain, je vais... Il y a beaucoup de gens qui disent, chut, ne dis pas, c'est Shabbat. Shabbat, on ne fait pas de projet. C'est faux. C'est faux de dire que Shabbat, on ne fait pas de projet. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit ? Il y a le Khafetz Rahim et il dit, Le principe, il est très clair. Tout ce qui nous a rentré dans la tête qu'on n'a pas le droit de faire des projets de Shabbat pour la semaine, ce n'est pas complètement vrai. Quel type de projet sont interdits ? Des projets qui eux-mêmes seraient interdits à faire pendant Shabbat. Retenez bien cette introduction. Ça veut dire, si Shabbat, on a le droit de passer le balai, et on avait fait un cours dans lequel on avait expliqué qu'aujourd'hui, où il y a du carrelage par terre, où il y a de... D'accord, qu'on a le droit de passer le balai. J'ai le droit de dire, demain, je passerai le balai. Parce que c'est permis. Si je n'ai pas le droit, Shabbat, de faire la spandia, de passer la serpillère, je n'aurai pas le droit de dire, demain, je passerai la serpillère. Puisque je n'ai pas le droit, pendant Shabbat, de faire des affaires, d'acheter, par exemple, des habits, je n'aurai pas le droit de dire pendant Shabbat, demain, je vais acheter des habits. Parce que Shabbat, tu n'as pas le droit d'acheter des habits. Tout ce que tu n'as pas le droit de faire aujourd'hui, tu n'as pas le droit de le dire demain. Mais ce que tu as le droit de faire aujourd'hui, aujourd'hui, tu n'as le droit de préparer une salade, tu as le droit. Si c'est une salade pour laquelle tu n'as pas besoin d'être borère, tu n'as pas besoin d'être tohène, tu n'as rien le droit. préparer une salade c'est permis, préparer un thé ou un café Shabbat c'est permis donc attendez juste une seconde, donc ce que j'ai le droit de faire Shabbat, j'ai le droit d'en parler bien que c'est un projet qui n'a rien à voir avec Shabbat et pourquoi tu parles de Shabbat et pourquoi il n'y a pas de problème, dans la parole il n'y a pas Ahana, de préparer aujourd'hui une salade pour demain, bien sûr que c'est un problème de Ahana ou de Borer, c'est un problème de Borer mais de parler, de dire demain je préparerai une salade dans laquelle il n'y a pas de problème de Borer c'est pas interdit, il n'y a aucun interdit interdit c'est là où il y a un problème si aujourd'hui j'ai pas le droit de faire quelque chose aujourd'hui j'ai pas le droit d'allumer la caméra j'ai pas le droit de dire demain j'allumerai la caméra demain je réparerai la caméra, demain je prendrai la voiture tout ça c'est interdit, oui là vous dites sur un temps donné, c'est à dire demain je vais faire ça mais c'est hypothétique, un jour je ferai des travaux chez moi ou des choses comme ça qui sont qui sont pas sur un jour précis très bien, un jour je ferai des travaux chez moi on comprend bien que si vous les faites Shabbat c'est très grave si vous les faites en semaine c'est aussi quelque chose qui est interdit à faire Shabbat donc ça on ne doit pas, maintenant si vous êtes en train de rêver oh qu'est-ce que j'aimerais faire c'est autre chose voilà, si on est dans le fantasme c'est autre chose si on est, non mais maître de dire j'aimerais bien qu'est-ce que ça serait beau les murs en or oui ça c'est un rêve ça c'est permis, on a droit de rêver Shabbat mais encore heureux mais si on est dans l'action je vais faire ça, je vais appeler un tel je vais commander, ça c'est un autre donc ça c'est la première à la ha c'est clair, cette première à la ha elle va beaucoup nous aider donc s'il vous plaît retenez-la bien c'est faux de dire on va pouvoir faire des projets pendant Shabbat on n'a pas le droit Shabbat de parler de choses qui sont interdites Shabbat deuxième à la ha on arrive au siman de penser dans son coeur à ses affaires c'est permis dans son coeur c'est dans son coeur pas parler. Pensez. Pnemi Pensez en pnemi ou tracidout machin. Pensez à ces affaires bien que c'est des affaires très très argent, business et tout on a le droit Oumikol Makom, mais malgré tout Mishoum Oynek Shabes Mitzvah Shelo Yarchov Bahimklan Pour qu'on puisse être dans la perspective de Oynek Shabbat et c'est pas très Oynek Shabbat de commencer à penser qui est ce qui doit me répondre qui est ce qui m'a pas encore répondu, à qui je dois de l'argent qui est ce qui m'en doit et tout, c'est pas très Oynek Shabbat enfin ça dépend à qui je dois c'est pas trop Oynek Shabbat, qui m'en doit c'est un peu plus Oynek Shabbat mais faut pas rentrer dans tous ces trucs d'Oynek Shabbat le mieux c'est de même pas y penser Ve'yehé be'a'enav ke'ilu kol melarto asuya et à ses yeux et à ses yeux que quand il rentre dans Shabbat que ce soit considéré comme si tout était déjà fini tout était déjà fait donc le mieux, le top, l'idéal si on est à cette hauteur, si on y arrive si on n'est pas trop on n'a pas des pensées trop obsessives sur son travail, sur ses affaires, sur ses problèmes et bien le mieux c'est de dire Shabbat est arrivé Baruch HaShem tout est réglé, tout est résolu au passage ce terme ke'ilu bien que c'est le mot le plus utilisé en Israël aujourd'hui après le mot Stam le mot ke'ilu c'est un mot qui a l'air très superficiel ke'ilu c'est à dire comme si et peut-être qu'aujourd'hui les gens ils l'emploient beaucoup parce que les gens sont superficiels donc ils aiment bien dire à chaque fois comme si, comme si, comme si je crois que vous avez raconté une fois peut-être il y a longtemps mais je connais bien qui me raconté, un noch à chaque fois qui répond qui me raconté, un jour une Israëlienne qui l'a appelé, lui, c'est des Israéliens aussi elle lui dit, «Allo, k'vodhah Rav, qu'ilu c'est une question, qu'ilu, a pas-ti-un qu'il y a eu de la ravi, qu'il y a de la ravi je le dis, «K'vodhah Rav qu'il y a de la ravi que il y a de la ravi, qu'il y a de la ravi 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 Arshel Baalach Uniftar Behemet O Keilou Uniftar Parce que ça change toute la la Ok Donc Keilou comme si Rahamim ils expliquent Comme si ton travail était fait Ça veut dire que si vraiment tu as la Emouna Et que tu es conscient que même pendant la semaine C'est pas toi qui gagne ton argent C'est Hachem qui te le donne Et bien tu n'as strictement aucun problème le jour de Shabbat A t'arrêter Puisque le même Hachem qui t'a demandé de travailler pendant 6 jours Pour avoir la Parnassa Il te demande Shabbat d'arrêter Donc bref, ça c'est un long cours de Hachem qu'on a résumé En une blague et une idée Mais l'idée à retenir C'est Shranaour qui dit, c'est pas du Moussard C'est pas que du Moussard, c'est Shranaour Keilou kolmelarto asuya Et le Mishabrura de renchérir et de dire Oumikolcheken Imiyeshlo aliéde irour Tirdatalev vede aga De isair baiser Et a fortiori, si c'est pas juste il pense à ses affaires Mais il sait que ses affaires elles vont pas bien du tout Et qu'il est très angoissé quand il pense à ses affaires A fortiori que ce sera interdit Donc pour l'instant, on a deux Alachot Première Alacha, on a le droit de parler de choses qu'on compte faire demain Uniquement si ces choses on aurait eu le droit de les faire pendant Shabbat Deuxième Alacha, on a le droit de penser pendant Shabbat Bien que de parler, on aurait pas le droit De parler de je vais payer tant à un tel Je vais rembourser ma dette Je vais aller récupérer Je vais acheter J'ai trois appartements que je dois acheter Je dois signer dans tel machin Tout ça d'en parler, j'ai pas le droit Parce que c'est des choses que j'ai pas le droit de faire pendant Shabbat Shabbat t'as ni le droit de signer Ni le droit d'acheter Ni le droit de rien du tout Mais par contre Pensez dans ton coeur T'as le droit Il vaut mieux pas Mais t'as le droit Et les vacances On a le droit d'être en vacances Ah très bien Vous commencez à parler de cas très sympa Très agréable On va y arriver Pour l'instant je vous dis Je suis dans les intros Mais aujourd'hui on parlera de tout ça Des vacances, du voyage On parle de tout ça aujourd'hui Des vacances, du voyage Troisième et dernière Alacha d'intro Que je voulais vous dire Et après je pense qu'on sera prêt Pour réfléchir à beaucoup de cas Alacha l'hémat Je reviens au Siman Shin Zayin Saif Zayin D'accord Pour l'instant je vous lis Choukhan Aour Je vous traduis Rien de plus On est pendant Shabbat J'ai un ami qui a un installateur Quelqu'un qui sait réparer les maisons Qui sait faire des travaux Qui sait peindre la maison D'accord On est pendant Shabbat Je le rencontre au Béter Neset J'ai le droit de lui dire Dis moi Tu pourrais Motsay Shabbat venir Lui sait très bien Que quand je l'appelle Que j'ai besoin de lui A la maison Motsay Shabbat C'est que j'ai un truc A réparer à la maison Je vois je lui dis Dis moi J'ai besoin de toi Tu crois que tu pourrais venir Ça j'ai le droit de lui dire Ah ouais Ça lui fait faire une affaire Parce que lui c'est dans ses affaires Une seconde Une seconde Une seconde Une seconde Par contre il ne doit pas lui dire Viens ce soir à la maison Ce soir tu viens Ce soir tu viens Je ne sais pas lui dire Ce soir tu viens Mais lui dire Tu pourrais venir ce soir Ça c'est permis Quelle est la différence Viens le Raphat Shraim Et il explique On a dit que Tout ce qui était dans le domaine Du cœur Et de la pensée Et de ce que vous voulez Ce n'est pas interdit Bien que dans mon cœur Je pense que demain Je vais acheter une maison C'est dans mon cœur Je n'ai pas exprimé ça Il n'y a pas de problème De dire demain Je vais acheter une maison Je n'ai pas le droit Dans mon cœur De penser à tous les détails Que je vais acheter à ma maison J'ai le droit Il ne vaut mieux pas Mais j'ai le droit Oui ou non Pourquoi ? Parce que c'est dans le Hirur Viens le Raphat Shraim Et il dit Quand je dis à mon ami Tu peux venir ce soir à la maison Le tu peux venir ce soir à la maison Il n'y a rien explicite Je ne parle pas de Melaka Je ne lui dis pas Il faut réparer ceci Je n'ai pas parlé D'une quelconque Melaka Je ne lui ai même pas dit Viens ce soir Genre Moi je suis l'employeur Total employé Je te dis quoi faire C'est juste Je lui ai parlé par allusion Et tout le reste C'est que dans le cœur Le J'ai des problèmes à la maison J'ai la clim qui fuit J'ai la peinture en revers Tout ça c'est dans le cœur C'est comme quand on parle Au droit du Shabbat en fait Oui sauf que l'installeur Ce n'est pas un goï Mais Ça se fait en Shabbat quoi De voir de faire Non c'est complètement différent Parce qu'un juif Je n'aurais pas le droit De lui dire Les murs ils sont sales Est-ce que tu pourrais Faire en sorte de Ça sera un sourd Parce que c'est un juif Un juif Il ne lui demanderait De faire une Melaka Là je vous répète Là on est complètement Dans le dérabanan Là on est juste Dans la parole Est-ce que ma parole Était interdite Bien sûr que si Shabbat Il vient pour faire la peinture Je lui dirais Oh tu viens après Shabbat Mais est-ce que la parole De lui dire De lui laisser entendre Par allusion Que j'ai besoin de lui Tu sais j'ai besoin de toi Tu sais On en reparlera Parfois les gens Ils disent On en reparlera Quand on parle de quelque chose J'étais censé lui acheter Quelque chose Et finalement On ne sait pas très bien A quel prix on va le faire Est-ce que Shabbat Il aura le droit de me dire On reparlera du sujet De notre foi Toutes ces choses là Après on a le droit Pourquoi ? Parce que dans la parole Et là c'est là Qu'il faut bien Bien faire la différence Le discernement Il y a la parole Et il y a ce qui est dans le cœur Si dans la parole Il n'y a rien de reprochable Et que tout est dans le cœur Tout le travail interdit La chose interdite à faire Est dans le cœur Il n'y a pas de problème Si on a compris Ces trois points On peut Mais Ezra Tachem Commencer à se lancer Dans des questions Alors venez On commence avec une première question Moi je vous pose des questions Et vous Vous me répondez Si ça ne vous dérange pas Est-ce que Madame Atal Est-ce que j'ai le droit de dire Demain Je vais aller en voiture À À À À Pendant Shabbat Non Tout le monde est d'accord que non ? Non Pourquoi ? Shabbat Je n'ai pas le droit de prendre la voiture Je n'ai pas le droit de conduire une voiture Donc de dire Demain Je prends la voiture Je conduis la voiture Pour aller quelque part C'est un saut C'est clair On est tous d'accord ? Et à fait C'est un saut Très bien Deuxième question Alors j'ai quelque chose De plus simple à faire Je vous dis Demain Je vais aller À À Je sais que Si je vous dis Je prends la voiture Vous allez me dire Mais tu n'as pas le droit de prendre la voiture Ok Demain Je vais aller À C'est-ce que Aller Aller C'est faire marcher C'est quoi Demain Je vais marcher Pardon Oui J'habite à Gérus J'ai pas le droit Demain Je vais voyager C'est un projet J'ai le droit Non Non Je ne peux pas y aller A C'est un champion De Je ne peux pas Télétransporter Il y a plein d'autres De la route On va transgresser Il faut qu'on le rentre dans une carte C'est-à-dire qu'on se prend le trou des deux villes Les deux villes qui sont trop éloignées Très bien Non ouais Regardez 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 Avant 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 de rentrer dans ce dans quoi vous vous êtes rentré Je crois que vous avez commencé à toucher à ça Avant de rentrer dans ce dans quoi vous êtes rentré Voilà Même à pied On n'a pas le droit de dépasser le troum Il y a le problème du troum Même à pied On n'a pas le droit de dépasser le troum de Shabbat Je ne parle pas du Hérouf Hérouf c'est quelqu'un de réimporter Et puis voilà Mais il y a un problème de troum Maintenant Là J'arrive avec un grand chidouche Il va aussi être nécessaire ce chidouche Aujourd'hui on est obligé de fonctionner avec certaines introductions Sinon on ne pourra rien comprendre Il y a un chidouche qui s'appelle Le concept Et dans ces halachot là Qui sont des rabbananes Chachamim Ils ont beaucoup de coulottes Quand je parle de coulottes Je parle de coulottes déjà de l'époque de la Gemara Ce n'est pas des coulottes de rabbananes d'aujourd'hui C'est de l'époque de la Gemara Il y a un concept qui s'appelle Bourguenine D'accord ? Aucun a pas avec le bœuf bourguignon D'accord ? Bourguenine Benz Vav Resh Gimel Nun Yud Nun Bourguenine C'était des espèces de petites cabanes Que parfois les gardiens y construisaient Le troum de Shabbat Ça veut dire quoi ? C'est à dire que quand je sors de la ville Et bien je suis limité Je ne peux pas aller là où je veux N'est-ce pas ? Maintenant Jusqu'où je considère que la ville Où la ville elle s'arrête ? Alors la halacha elle dit que Quand il y a des bourguenines Ça veut dire Il y a des espèces de petites cabanes Toutes les quelques distances Il y a quelques petites cabanes On considère que la ville Elle s'étend Et donc du coup La fin de la ville Elle s'étend Là où il n'y a plus de bourguenines Ça veut dire que si De Yerushalayim à Khayfa Il y a Je ne rentre pas dans les détails Mais il y a Tous les quelques Maîtres Un bourguenine Et bien ça fait que la ville Elle s'étend On retrouve un peu ça Dans les histoires de pourri Ramode De machin Bref Je ne rentre pas vraiment dans ça maintenant Mais il y a ce concept là Et le grand ridouche de la halacha C'est de dire que Bien qu'il n'y a pas de bourguenines Puisque potentiellement S'il y avait des bourguenines Il n'y aurait pas eu de problème de trou Donc le fait de marcher Le fait de dire Je vais marcher Ce n'est pas un problème Puisque s'il y avait eu des bourguenines C'est permis Donc si quelqu'un Il dit explicitement Je vais marcher De Khayfa ça vous paraît exagéré Vous avez raison Mais si je vous dis Je vais marcher De tel village A tel village Alors qu'il y a un problème de trou Parce qu'il n'y a pas de bourguenines On a quand même le droit Puisque si potentiellement Il y avait des bourguenines Ça aurait été permis D'accord Très important à comprendre Vous allez voir Vous avez dit je vais marcher Oui Vous avez dit je vais aller Vous avez dit je vais aller C'est ça Si je vais aller Très bien Donc attendez Donc ça On est d'accord Que si jamais il y avait des bourguenines Il n'y a pas de problème Maintenant Si je dis je vais aller Donc j'habite Je ne sais pas moi Dans un ishouv D'accord A deux heures à pied Il y a un autre ishouv Il n'y a pas de bourguenines Je peux potentiellement aller à pied Est-ce que j'ai le droit de dire Demain je vais aller là-bas Oui Bien qu'il n'y a pas de bourguenines Et que Shabbat C'est un sourd de sortir Parce que Troum Shabbat Mais c'est pas un ishouv Mamache Puisque s'il y avait des bourguenines Ça serait perdu Mais comment ça marche Si il n'y avait pas de bourguenines T'as fait Comment ça marche le raisonnement Je n'arrive pas Non le raisonnement c'est de dire Shabbat ne mentionne pas Des choses interdites De prendre la voiture C'est quelque chose d'interdit Marcher c'est pas interdit Je ne peux pas avoir bourguenines C'est ce que je vous dis Si il n'y en a pas Il n'y en a pas Oui Mais le fait de marcher En soi c'est quelque chose de permis Oui Et la preuve C'est que s'il y avait des bourguenines Tu aurais le droit de marcher Donc c'est pas quelque chose Qui est foncièrement interdit La marche La marche Elle est interdite Quand on a quelque chose de C'est pas un peu autrement en fait Voilà C'est pas un peu autrement C'est pas un problème De faire un gros effort Hein ? De faire un gros effort Comme ça Et on se arrête C'est pas un problème Ok Marcher dans le droit Quelqu'un c'est le fait C'est quelqu'un qui aime marcher Quelqu'un qui aime courir Par exemple Qui aime courir Alors maintenant j'en arrive Donc encore une fois Venez on découpe les cas En plusieurs cas Donc si J'ai un village A deux heures à pied D'accord J'ai un village A deux heures à pied Shabbat On m'a toujours interdit d'y aller Puisqu'il n'y a pas De troum Donc j'irai pas Mais est-ce que j'ai le droit de dire Demain j'irai Réponse oui Étant donné que si jamais On avait installé Un système de De tente Toutes les Tant et tant de mètres Ça aurait été permis Et bien Ça c'est complètement permis Maintenant Je prends un autre cas Le Khayfa C'est impossible D'y arriver à pied Impossible Quasiment impossible D'aller à pied De Yerushalayim A Khayfa Quand vous dites Demain je vais aller à Khayfa Tout le monde comprend Que vous allez prendre Au moins la voiture Au moins le cas Au moins le cas Demain je vais à Parc Et la question qui va être encore plus intéressante C'est De dire demain je prends l'avion pour Paris Non je dis pas l'avion Je vais aller Voilà De dire demain Je vais à Paris C'est ce que les gens font Les gens font Au lieu de dire En hébreu Ça veut dire Je voyage Avec un moyen De locomotion Donc la personne Elle dit Demain je vais à Paris Est-ce que j'ai le droit ou pas ? C'est une question très maacite Surtout pour les françaises Question très maacite La plupart des rabbinimes Ils disent qu'on a le droit Pourquoi ? Pourtant tout le monde a compris Que quand tu dis C'est que Hein ? Voilà Alors qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi ? De quoi ? Non mais pour gagner Ça m'aidera pas Ah non Il y en a qui rêvent d'y aller Il y en a qui rêvent d'y aller Ça leur permet de rêver Ouais non mais là je suis pas en train de rêver C'est impossible Ça veut dire que Après Non parce que si tu dis Je vais en France quand même C'est évident que pendant Shabbat Je vais quand même pas me lever Et aller à l'aéroport C'est trop des choses énormes On ne peut pas Donc on risque pas de faire Une averra de cette parole Parce que c'est des choses Qui sont tellement C'est pas des petits détails Que sont en train de faire On peut dire Ah demain il faut que j'appel Par exemple Pourquoi on a dit la valise Ah il faut pas que j'oublie De mettre la crème solaire Alors là On peut être plus tenté de la mettre Ouais mais là vous inventez quelque chose Là vous inventez Que la raison pour laquelle On a interdit Shabbat De parler de choses de semaine C'est de peur qu'on le fasse aujourd'hui Franchement ils n'ont pas dit ça Franchement ils ont dit De parler aujourd'hui de choses de demain C'est pas Shabbatique De parler aujourd'hui de choses interdites On n'a pas eu de peur Qu'on le fasse aujourd'hui Je comprends ce que vous C'est joli ce que vous dites Mais c'est pas écrit Donc on peut dire Mais pourquoi Pourquoi à votre avis Qui est-ce qu'il faut nous dire Et alors Et alors Shabbat ça serait à sort De prendre l'avion Je vais aller Demain je vais en faire Mais vous ne prononcez pas Mélacha Je ne dis pas D'abord je ne dis pas Ok mais tout le monde comprend Que vous prenez l'avion Et alors ? Dites-moi le mot que je veux entendre Tant que je n'ai pas prononcé Moi aussi que je t'entends Tant que je n'ai pas prononcé Mélacha Que je vais faire Mélacha Après Shabbat Ça fait un temps Très bien Ah ouais mais j'attends un mot J'attends un mot Qui commence par un Ré Quoi c'est Héro ? Héro Ça veut dire Dans la parole On ne peut rien te reprocher Demain je vais Tu vas Tu peux aller de plusieurs De façon différente T'as un endroit où tu vas Aller il n'y a pas de problème On a le droit d'aller D'ailleurs on demande aux gens Ça va Il n'y a pas d'interdit Aller c'est très bien Ça peut aller Maintenant le grand problème C'est quoi ? C'est ouais mais les gens Ils vont faire un calcul mathématique Très simple Que quand tu dis tu vas Ça veut dire tu prends l'avion Ok ? Ça c'est Héro C'est dans le cœur Dans le cœur je pense à l'avion Le Rav Shmuel Oyerbach C'est quoi la différence Entre je vais aller à l'AFA ? Mais c'est très bien Je vous ai dit que je vais à l'AFA On a le droit On a le droit Et je vais aller à l'AFA Et je vais aller à Paris Le Rav Shmuel Oyerbach Rapporté dans le livre du Rav Rubin Lui il dit Ah non 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 C'est trop explicite Ils lui disent non La parole t'as dit je vais Attention ne dis pas Je prends l'avion demain Je voyage en avion demain Mais de dire demain Je vais en France La plupart des rabbinimes Ils autorisent Maintenant un petit quelque chose Qu'on peut rajouter juste Pour autoriser Un petit quelque chose Qu'on peut rajouter Un petit quelque chose Qu'on peut rajouter juste Pour quand même Pour autoriser Il y a une chérie sur le Héro Hein ? Il y a une chérie sur le Héro Héro c'est une pensée C'est dans le cœur C'est une pensée La traduction c'est C'est une pensée Oui Héro c'est une pensée Quand on dit Pense le nom d'Hashem dans ton cœur T'es à Rer Balev Il y a aussi les mauvaises pensées Quand on dit que quelqu'un Il y a une mauvaise pensée C'est Héro rime Mais dans le chant vous le dites Héro rime ou ta rime Mulecha déchabat C'est quoi Héro rime ou ta rime On va en voir de pensées Shabbat Les pensées sont Non mais c'est un chidour Pas qu'un chidour Un chidour ça on a le même droit de parler Parce que c'est le Mithra Oui Non c'est le chant ça Alors regardez Si on donne par exemple une heure Je pars à telle heure C'est pareil Ah c'est quoi le problème Demain je pars à 8h Je ne vais pas demain de partir Je ne vais pas me promener Demain à 8h Aucun problème Maintenant Il y a une autre raison d'autoriser Que les poskis m'y rapportent Le harouk Hachul Khan Lui il pose la question Est-ce que j'ai le droit de dire En hébreu quand on veut dire Je prends le bateau Le terme qu'on emploie c'est Animaflig Aflaga bis fina Comme ça on dit en hébreu Montez à bord Les aflig Et le rave il pose la question Il dit est-ce que j'ai le droit de dire Machar animaflig Quand tu dis animaflig C'est un peu comme si tu dis Je vais prendre le bateau Je vais prendre le bateau Shabbat c'est assaut Alors il dit le harouk Hachul Khan Il dit Étant donné qu'il y a certains cas Dans lesquels on a le droit à Shabbat C'est compliqué Il faut y être avant Shabbat Il y a des conditions Mais étant donné Il dit le harouk Hachul Khan Étant donné qu'il y a des cas Où on a le droit Si on a bien réfléchi avant Comment faire et tout Étant donné qu'il y a des cas Dans lesquels on a le droit Et ben il dit Moi je pense que c'est permis Un peu dans le même ordre d'idée Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux Mais un peu dans le même ordre d'idée Quelqu'un qui me pose la question Est-ce qu'il y a un hissour D'être dans un avion Shabbat Prenons un cas vraiment hypothétique Et je ne suis pas en train de parler Dans la khalemase Ne me dites pas j'ai autorisé Non mais les ma'asais dans ce cas On peut être aussi Shabbat mais si c'est pas avec le bateau C'est pas avec le bateau Voilà Alakha les ma'asais C'était gratuit Ils avaient prévu de faire le gratuit Shabbat Voilà Alakha les ma'asais Un avion D'accord Un avion dans lequel je suis monté Avant l'entrée de Shabbat Et je sors après la sortie de Shabbat Les gens là-bas c'est tous des goyim Le pilote c'est un goyim Les hôtesses de l'air c'est des goyotes Tout le monde est goyim Est-ce qu'il y a ma mâche Est-ce que je transgresse un ressort Shabbat Quand je suis assis sur mon siège dans cet avion Alors ne le faites pas Evidemment Ne le faites pas Il y a aussi des questions de Non mais c'est un catch Le bateau c'est un peu plus simple C'est un peu plus simple C'est un peu plus cachère Parce que dans le bateau Il n'y a pas de Il y a quelqu'un qui a C'est un bateau à moteur Vous avez raison C'est un peu plus un problème C'est pour ça que je vous dis C'est pour ça que je vous dis Que c'est une raison supplémentaire Pour dire Qu'on a le droit de dire Demain je vais Il y aurait des cas Dans lesquels on aurait le droit A Shabbat D'être dans un avion En fait c'est bien pour les enfants Parce que quand on prévoit Un voyage avec les gosses En fait de parler du voyage avant Ça les fait rêver C'est comme s'ils étaient en vacances Et souvent c'est le seul moment On se retrouve à parler de quelque chose D'un projet C'est Shabbat On se réunit Et chaque fois on leur dit Ça sort Ça sort Il faut pas parler de ça Mais les enfants ils ont envie de rêver Il n'y a aucun problème De dire on va aller en vacances De dire on a réservé un endroit Avec une piscine Il n'y a aucun problème C'est bien parce que ça permet de partir en vacances avant C'est déjà dans l'avion D'accord Excusez-moi c'était quoi la conclusion Pour un homme qui est dans l'avion Donc Si on reste tout au tout Shabbat dans l'avion Et ça on féchait la trave Avant de devoir faire tout pareil Non mais la règle est même Parce qu'il n'y a aucun problème Parce qu'il n'y a aucun problème Parce qu'il n'y a aucun problème Se trouver coincé dans un avion 24h au camp D'accord Regardez C'est parce que vraiment Il y a eu un problème grave Regardez Regardez Si vous voulez qu'on parle de l'avion Ce sera un cours à part Parce qu'il y a plein de problèmes Il y a le problème de Est-ce qu'on ne va pas avoir le tournis dans l'avion Un peu comme l'histoire du bateau Et il y a un problème Est-ce que c'est que votre Shabbat D'être dans un endroit Dans lequel Tu n'as pas de chambre à toi Non mais la règle est plus pesée ce problème Parce qu'à un moment donné Ils avaient pensé faire la règle Gratuit de Shabbat Je ne sais pas si vous voyez Où ça ? Ben La ville machin Ils avaient pensé à ça Mais il faut que ce soit des Ceux qui ne sont pas Mais ça n'aidera pas Bon à dire Ça n'aidera pas Puisque la plupart des gens Qui montent dans la règle C'est des juifs Si Bien sûr Parce que celui qui fait un travail Il est fait pour des juifs C'est pas comme en C'est un arabe conducteur Non mais Un arabe est le droit de faire un service C'est pour moi Comment ? En arabe il est le droit de faire un service Pour un juif Shabbat Mais comment ça se passe ? Mais je sais que ceux qui travaillent L'hôpital C'est un arabe Qui vient aller chercher en voiture Mais à la base C'est parce qu'il y a des questions Ils vont préférer un arabe Mais nous en France On avait par exemple Quand ils comprenaient Quand on faisait Shabbat Ils disaient Vous voulez monter avec vous Dans l'ascenseur ? Regardez On ne peut pas tout mélanger là On ne peut pas tout mélanger Les ascenseurs et Shabbat C'est encore une autre question Venez on va doucement Pour l'instant Restons concentrés Oui Restons concentrés Sur notre sujet Donc encore une fois De dire Demain Je vais en France On a le droit De dire Demain Aniessa L'étzorfat Merci Bien qu'on pourrait autoriser En disant Que l'on pourrait très bien Et dans un avion De façon permise C'est trop tiré par les cheveux Donc on ne le dira pas On ne dira pas Machar aniesa l'étzorfat On pourra dire Machar anieler l'étzorfat Où l'école Medina On a le droit de dire Machar anieler l'émakomploni Maintenant J'ai une question intéressante D'abord juste Un petit ridouche Du Ravoyer Bar Qui est très Très spécial Est-ce que j'ai le droit De dire Machar esah Mais je ne dis pas quoi Je ne dis pas où Je ne dis pas comment Machar esah On sait très bien Que esah Ça veut dire Je vais prendre Je risque de prendre Un moyen de locomotion Est-ce qu'il y a un SIA Qui est permis A partir du moment Je prononce Mélachar Voilà Très bien Alors le Ravoyer Bar Lui Comme ça Le Rav Rubin Il dit Il a voulu autoriser En disant Que ben oui Parce qu'il y a aussi Les Sohab Et Ophanaïm Et donc Quand tu dis Et ça Ce n'est pas forcément En voiture Ça peut être En Ophanaïm Mais pourquoi c'est bizarre ? Même Ophanaïm Je crois que c'était Voilà Pourquoi c'est bizarre ? Il y a Aska Mais il y a aussi Des gens qui disent Adinoséab Ophanaï Adinoséab Alors pourquoi c'est bizarre ? Parce que la conclusion De la Alaka Qu'on le veuille ou non C'est que On interdit au jour d'aujourd'hui De voyager en vélo Pour tout type de raison Y compris de peur Qu'il y a un pan de chair Et qu'on n'a rien à le réparer Y compris de peur Pour plein de raisons On interdit D'ailleurs c'est écrit Dans l'un des livres De Alaka Les plus connus Que c'est interdit De voyager en vélo Quel livre Vacances cachères de A à Z Merci de rigoler Attendez on n'est pas dans les affaires Là on est dans le cours Alors vous avez compris ou pas Donc dans le livre Vacances cachères de A à Z On ramène plein de raisons Pour lesquelles on parlait De voyager en vélo Donc c'est un peu bizarre Donc de dire demain Maharesa Ça on le dira pas Maintenant je lui suis posé une question Et ça et ça Et ça Et ça Et là et là Mais je comprends pas Vous avez dit qu'on a le droit de le dire Ravaila Barck il a voulu autoriser Mais en pratique on préfère pas Donc de dire Maharesa On n'a pas le droit Maintenant la grande question que je me pose C'est est-ce que j'ai le droit de dire Maintenant on passe un cours en français Est-ce que j'ai le droit de dire Demain je voyage Alors moi j'ai eu une idée De dire que peut-être qu'on a le droit Parce qu'en France ça peut arriver de dire Un voyage à pied J'ai bien vérifié J'ai demandé à un monsieur Qui s'y connait beaucoup en français Il m'a dit Oui ça se dit tout à fait Un voyage à pied Je lui ai dit Mais quoi mais les gens Ils emploient vraiment ce terme Il me dit Oui c'est chimouchi C'est à dire si Tu Tu interroges des gens avec les lunettes comme ça Et tu leur demandes Est-ce que ça existe ce terme là Ils vont vous dire Oui ça existe ce terme là Si tu demandes à des gens Comme vous et moi Vous êtes d'accord que voyage en général On l'entend en voiture Très bien Très bien Très bien Très bien Alors regardez Si Regardez Si pour vous C'est un terme qui existe tout à fait Voyage à pied Bien que 99% des fois Quand vous voyagez C'est un terme qui existe Mais c'est un concept Alors je vous dis Des gens Alors je vous dis Des gens pour lesquels Regardez Mekaradine Je pense qu'on peut Mekaradine Dès lors que ce terme là Il signifie pas une transgression Puisque ça existe Voyage à pied Je pense que Mekaradine On a le droit Maintenant Si vous me dites Oui mais il y a que Chez certaines personnes Que ce terme il existe Pour tous les autres gens De façon parlée De façon verbale Quand tu dis Voyager C'est voyager en voiture Ou en train Ou en avion Ou en machin C'est pour ça que moi Je préférerais qu'on dise pas ce terme là Qu'on dise demain on va aller Demain on va se rendre Demain on va je sais pas quoi Tous les synonymes que vous voulez Mais pas demain on va voyager Si quelqu'un Ce monsieur là Qui m'a dit que oui Ça s'emploie tout à fait Ce quelqu'un Il aura tout à fait le droit De dire à sa femme Demain je voyage en France Puisque pour lui Voyager C'est pas forcément en avion Voyager ça peut vouloir dire Même à pied On peut voyager dans sa tête aussi Voyager dans sa tête Parce que ça marche Ça veut dire ça Si on se perd pas Oui ça va Donc je vais aller Oui Demain je vais aller Demain je vais aller C'est très bien Pas de problème Stop Mais si je dis Demain je vais voyager C'est vraiment le mot C'est à dire que Voilà le terme J'utilise des verbes Comme ça en hébreu Enfin j'essaie de progresser En hébreu Avec Marie on s'interroge Les verbes Et je dis Fé l'insoa Non ça y'a pas de problème Vous apprenez l'hébreu Non 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 Attendez attendez Là on parle C'est comme Non 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 De dire Esa Tissa Nissa Nassanu Il n'y a aucun problème Là vous êtes pas Même si il y a un mifran On a le droit Ça en avait expliqué Que ça s'appelle pas Ahana Parce que étant donné Que immédiatement Au moment où tu apprends T'apprends déjà pour maintenant Maintenant tu étais plus intelligente Tu connais mieux l'hébreu Et bien on avait dit Qu'il n'y a pas de problème Donc on a dit Donc oui comprenez-moi bien Il n'y a pas d'interdit Même en français D'employer le terme Je cuisine Tu cuisineras Nous cuisinerons De faire des machins Il n'y a aucun problème Le problème c'est Quand tu penses Vraiment à le faire Que tu parles En tant qu'action Je reviens à l'histoire Du rêve Quelqu'un qui dit Le jour où je serai Milliardaire Je m'achèterai Ceci Aucun interdit A dire ça Shabbat T'es pas dans l'action T'es vraiment dans le monde du rêve Et pas de problème D'accord Le jour où on aura des enfants Je leur achèterai un vélo Et il faut qu'on change de maison Par exemple Hein Il faut qu'on change de maison Vous avez rien dit Maintenant On va déménager La question c'est Est-ce qu'un déménagement C'est permis Shabbat ou pas Déménager Un vase de fleurs Ou une chaise Déménagement c'est quelque chose Ah voilà Donc vous comprenez les principes Moi ce que je veux C'est que vous compreniez les principes Maintenant pareil J'aimerais vous poser une question Madame Bergelle Une question Quelqu'un qui Bon c'est très simple Je suis sûr que vous avez la réponse Mais c'est pas grave quand même Qu'on l'ait dit Quelqu'un qui Même quand il va D'ici A la Nougatine Il prend la voiture Il y a des gens comme ça Même pour voyager une minute Ils prennent la voiture Ils vont en salle de sport En voiture Ils vont jeter la poubelle en voiture Hein ? Ils vont jeter la poubelle en voiture Ils vont jeter la poubelle En voiture Est-ce que ces gens là Ces gens là Ils vont te dire Mais je vais jeter la poubelle Demain je vais jeter la poubelle Sa femme elle lui dit Tu peux jeter la poubelle Demain je vais jeter la poubelle Ou l'ascenseur C'est permis ou interdit Un endroit où il y a un hérouf Permis ou interdit C'est quelque chose Que tu as une fois par semaine Il y a un endroit où il faut jeter la poubelle Si c'est dans un endroit Il prend tout nouveau Il a pas prononcé la poubelle Tout nouveau Il a pas prononcer la poubelle Où on peut Prends-vous de l'interdire Il n'y a aucun interdit Il y a un endroit où il y a un hérouf Non non Dans un endroit où il y a un hérouf Non non Il n'y a aucun problème Ouais Je ne crois qu'il n'y a aucun problème Moi j'ai mentionné le terme quoi ? Aller Allez Il n'y a aucun problème J'ai mon premier terme d'aller Le fait que je vais en voiture C'est héros C'est dans ma pensée Dans ta pensée et il n'y a aucun problème d'accord ? ça c'est quelque chose de clair j'aimerais dire même plus que ça si quelqu'un si quelqu'un me dit quand est-ce que tu voyages et moi je dis demain moi personnellement je ne vois pas l'interdit dans ce que tu as prononcé le mot demain tu n'as rien dit ? demain c'est un terme qui n'a aucun problème c'est pas un terme de majeur c'est l'autre qui a voulu dire en fait il faudrait mieux dire demain je parle vous avez raison alors ça on va voir si c'est de la pure curiosité il n'y a pas de problème si vous avez besoin vous aussi de prendre un billet ça on le verra peut-être la prochaine fois juste la dernière chose que je voulais finir en une demi-minute je ne sais pas si vous avez besoin de parler oui mais ça a pas l'idée ah non il n'a pas le droit de lire mais non il n'a pas le droit de lire on a un seul commercial mais tu ne verrais pas l'un oui de lire le billet il n'a pas le droit de le dire il n'a pas le droit de parler si tu as le prêt il n'a pas le droit de lire non 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 lire c'était le sujet qu'on avait étudié il y a quelques semaines je t'arrête à dire tout il y a lire et il y a parler lire c'est une chose parler c'est autre chose préparer chose c'est pour ça qu'on fait des cours distincts et qu'on ne mélange pas tout maintenant demain je vais parler à quelqu'un il n'y a aucun problème demain je vais téléphoner à quelqu'un c'est assaut demain je vais appeler quelqu'un ça ne peut pas parler à la parole mais un bismuth je vais vous appeler vous voyez donc je vais appeler c'est permis en hébreu on dit maharani et kasher kasher je pense que je pense que kasher c'est pas je vais t'enlacer c'est je vais t'enlacer donc vous avez compris le terme demain je te parle il n'y a pas de problème demain je t'appelle en français je pense que ça passe aussi demain je te téléphone non parce que téléphoner chaque langue a l'économie c'est ça c'est ça qui est intéressant dans cette histoire parce que chaque langue c'est autre chose vous comprenez c'est pour ça attendez attendez c'est pour ça que je reprends l'histoire des sfaradim et des ashkénazim on a vu nulle part qu'un français il est obligé de poser ses questions à un rap français qu'un israélien il est obligé de poser un rap israélien et que puisque je suis français moi je suis obligé d'écouter l'obsac du français et pas de l'israélien mais par contre dans des trucs précis comme ça où la mentalité où la machin elle change ça peut changer c'est trop souvent qu'on appelle un rap vous habitez où ? ça change des fois après vous habitez où pour savoir si vous devez aller si il y a un hérouf si il y a c'est à quelle heure là où vous êtes et une recette demandez une recette c'est à dire quelqu'un a un petit douche excellent ton petit pain donne moi la recette sans parler de cuir t'as mis quoi comme ingrédient ? est-ce qu'on en vient à vraiment écrire ? vous savez j'avais entendu ça c'est une information alors très bien alors très bien qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient ? il n'y a strictement aucun problème à demander strictement aucun problème maintenant de dire demain je vais préparer c'est à sûr de demander comment on prépare quand il faut aussi un four alors ça vous allez voir ça on n'a pas encore complètement tout fini pour l'instant je vous ai parlé je n'ai pas parlé encore des comptes des machins pour l'instant j'ai parlé de tout ce qui est relatif à des melachot d'accord ? qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ? il y a des gens au passage tu peux leur dire appelle moi demain de toute façon ils ne t'appelleront pas donc même si tu leur dis tit kacher mahar tu sais qu'ils ne t'appelleront ni demain ni après-demain ni après-après-demain donc il n'y a aucun problème je rigole ne mentionne pas le terme tit kacher d'accord ? en général ces gens après quand tu les rencontres tu leur dis mais tu ne m'as pas appelé alors ils te sortent des lettres de l'alphabet G T O Q P toi tu as envie de leur envoyer les lettres R C T M achetez votre rentre chez ta mère d'accord ? en tout cas non on n'a pas le droit de dire demain appelle moi même si tu sais qu'ils ne t'appellera pas on n'a pas le droit enfin appelle moi de makar tit kacher on n'a pas le droit makar a nié de kacher on n'a pas le droit nié be kacher hein ? nié be kacher nié be kacher ça en a le droit nié be kacher on a le droit ça veut dire on parlera nié be kacher c'est comme dire on parlera maintenant regardez regardez on n'a pas du tout parlé de tout du tout du tout du tout on n'a pas parlé de pour une mitzvah est-ce que j'ai le droit de dire demain je prends la voiture pour aller accomplir une mitzvah on n'a pas parlé il y a encore des choses on n'a pas parlé d'accord ? on est au début mais pour l'instant on a déjà beaucoup d'introduction de ce qui est permis ce qui est permis c'est permis d'accord ? n'inventez pas de nouvelles choses n'inventez pas que si on a le droit de dire demain je te parle que gzera de peur qu'aujourd'hui on prenne le téléphone et qu'on appelle et qu'on mette le feu à la maison et tout n'inventons pas de nouvelles gzera tout ce qui est sûr c'est que ça a une influence sur toute la semaine sur quoi ? sur la semaine dans mon cas ça a une influence sur la semaine si on n'emploie pas les bons mots et qu'on dit les choses qu'on ne doit pas dire ça a une influence sur le projet du même prix j'ai pas compris si vous vous lisez c'est-à-dire que si on n'utilise pas les bons mots comme vous avez appris aujourd'hui et qu'on ne parle pas comme il faut au Shabbat qu'on utilise des malachot ça peut avoir une mauvaise influence sur la semaine sur la semaine sur la malva c'est vrai qu'on t'isca si tu viens d'un projet pour le Shabbat ça se valise pas franchement vous avez préparé les valises le mot de ça et le Shabbat tout le monde est nickel après Abdallah on prépare les valises très bien il n'y a pas d'intéressant de préparer une valise Shabbat il y a quoi ? il faut réfléchir si il y a une façon c'est une akhana pour le voir préparer une valise Shabbat c'est vraiment akhana c'est akhana pour le voir non c'est une akhana de préparer une valise pendant Shabbat pour mais est-ce que c'est est-ce que c'est un problème pendant Shabbat de dire je vous répète il n'y a pas d'akhana par la parole est-ce que j'ai le droit Shabbat de préparer la valise pour la semaine c'est akhana il n'y a pas de plus grand d'akhana que ça est-ce que j'ai le droit Shabbat de dire ce soir dès qu'on a fini on fait les bagages j'ai le droit vous allez me dire mais dans les bagages il y a aussi un ordinateur c'est la pensée c'est la pensée vous avez tout compris Baruch HaShem on continue à sous le prochain